Générique Madame, bonsoir, bienvenue sur TLT, à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 8 décembre. Le SAMU Social 31 est saturé et appelle à l'aide. Les salariés ont cessé le travail symboliquement cet après-midi. Ultime alerte face au silence gouvernemental sur la crise de l'hébergement. On fait le point dans cette édition. La décision d'octroyer au consortium chinois symbiose la concession de l'aéroport de Toulouse-Blagnac a suscité de vives polémiques qui ne s'éteint pas loin de là. Vous entendrez le collectif anti-nuisance aérienne et le président de la CCI dans un instant également. Enfin, il y avait du sport ce week-end, une victoire en rouge et noir et une défaite en violet. Ils n'en peuvent plus de refuser des places aux sans-abri qu'ils sont censés aider. Les salariés du SAMU Social de Toulouse ont donc décidé de cesser le travail symboliquement aujourd'hui entre 14h et 16h. Ils dénoncent une situation intenable. Pas de place d'hébergement et aucune solution sur le long terme. Problème qu'ils disent récurrent depuis plusieurs années sur la ville rose. Marie Larpent et Alain Saurat ont suivi leur mobilisation cet après-midi. Chaque jour, le 115 doit refuser jusqu'à 90% des demandes d'hébergement qui lui sont faites, faute de place. Pour les salariés de la veille sociale, la situation devient dramatique. Il y a des jours où on a une ou deux places d'une nuit pour un homme, zéro place pour femme. Voilà ce qu'on peut vivre au 115. On laisse des situations très très graves à la rue là actuellement. Là actuellement, les gens qui sollicitent le 115 ne sont pas des gens qui ont choisi de vivre à la rue. J'ai envie de dire, c'est de plus en plus nos voisins, de personnes qui ont perdu un emploi, n'ont pas réussi à continuer à payer le loyer, se sont retrouvés dehors. La Haute-Garonne accuse une sous-dotation historique en nombre de places d'accueil. La création de places l'an dernier ne suffit pas à combler le retard. On sollicite la direction départementale de la cohésion sociale, service de la préfecture, service déconcentré de l'Etat, afin que nos demandes de places d'hébergement supplémentaires soient entendues, qu'il y ait une création immédiate de places, notamment pour les familles et les femmes seules, puisque c'est un public qu'on a vraiment évalué comme étant extrêmement en danger ces derniers mois, avec une incapacité de les mettre à l'abri du jour au lendemain, des situations qui vivent des drames quand elles passent plusieurs nuits à la rue. Chaque jour, Nico et Juan font partie des 250 personnes qui tentent leur chance et appellent le 115. Le manque de places, ils en font les frais. J'appelle 115 tous les jours, tous les jours, 7 mois, comme ça j'appelle. Il n'y en a pas de place, il n'y en a pas de place, il n'y en a pas de place. Je ne sais pas pourquoi, c'est 7 mois, dormir dort. Je travaille de minuit jusqu'à 7h du matin, donc je ne dors pas quelque part. Je suis obligé de me traîner par là pour passer la journée. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas dormi ? Non, enfin, je dors, par exemple, si je m'en vais là où nous mangeons. Après avoir mangé, je me reste quelque part dehors pour supporter le sommeil. Si aucune place d'hébergement supplémentaire n'est proposée au 115, la trentaine de salariés de la veille sociale envisagent de poursuivre sa mobilisation, voire de rallier d'autres mouvements de soutien aux personnes à la rue. Et puis, en bref, un mot pour vous signaler qu'il est encore temps de se faire vacciner contre la grippe. Il suffit en effet d'un délai de 15 jours seulement pour être protégé. Même si l'hiver n'a pas encore officiellement commencé, les professionnels de santé rappellent que le vaccin contre la grippe saisonnière demeure un moyen sûr et efficace pour protéger les personnes les plus à risque, comme notamment les enfants, les personnes âgées ou encore les femmes enceintes. Suite du dossier de privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, alors que le ministre de l'économie Emmanuel Macron déclarait la semaine dernière que l'aéroport restera contrôlé à 50,1% par des actionnaires publics, ce week-end, nos confrères de Mediapart ont publié des facs similés du pacte d'actionnaires secrets qui attestent le contraire. Les trois membres du directoire seront désignés par les investisseurs chinois du groupe Symbiose. L'État aurait même signé une clause s'engageant à soutenir par avance toutes leurs décisions. Toujours est-il qu'ici à Toulouse, les opposants à cette privatisation sont nombreux. Pascal Soler a rencontré aujourd'hui les membres du collectif anti-nuisances aériennes qui craignent pour leur part l'augmentation démesurée du trafic aérien au cours des prochaines années. Martine Audras vit à Bagatelle. Elle fait partie des 100 000 riverains concernés par les nuisances aériennes de l'aéroport, dont 50 000 bénéficient d'une aide à l'insonorisation dans le cadre du PEB, le plan d'exposition au bruit. A l'intérieur de son domicile, tout est calme, mais dès qu'elle ouvre les fenêtres... Pendant un repas un vendredi soir, on peut en avoir un toutes les trois minutes. Moi je pense que je m'habitue mais je deviens sourd, donc je pense que le quartier devrait devenir sourd, ce serait une des solutions. Martine a gardé son humour mais ne décolère pas depuis que l'État a officialisé la vente de 49,9% de ses parts dans l'aéroport à un consortium chinois. Ces nouveaux actionnaires prévoient de passer à 20 millions de passagers d'ici 2047, contre un peu plus de 7,5 millions aujourd'hui. Là ça veut dire 260 000 avions par an au lieu de 100 000. Vous vous rendez compte ? Donc je ne sais pas comment on va faire pour pouvoir survivre en dessous. Ce quartier est quand même un quartier avec des gens, soyons clairs, effectivement, de populations immigrées qui vivent mille et un autres problèmes que le bruit des avions. Pour ce qui est eux, eux ils ont le chômage, ils ont le racisme, ils ont la discrimination. Ce n'est pas bon pour la santé d'avoir tous ces avions qui nous passent dessus. C'est même très mauvais pour la santé. Mais leur problème dans ce quartier est suffisamment... Ce n'est pas par hasard, les aéroports passent toujours au sud des quartiers populaires pauvres. Parce que c'est eux qui ont moins de poids. Et c'est en partie ce que dénonce le CNAT, collectif contre les nuisances aériennes de l'agglomération toulousaine. Les riverains s'appuient notamment sur l'article de Mediapart paru ce week-end, selon lequel l'État ne voterait pas aux côtés des collectivités locales pour bloquer l'augmentation du trafic, y compris en cas de graves nuisances aériennes. Dans notre dos, sur le dos des riverains, on a décidé des choses scandaleuses. Voilà, qu'un État qui ne dirait plus rien, des riverains qu'on n'a jamais consultés et dont on s'occupe pas, et dont on continuera à ne pas s'occuper, c'est tout simplement honteux. Ça nous donne de la classe politique française une image assez déplorable. Aujourd'hui, le CNAT part en croisade et va tenter de fédérer toutes les oppositions à ce projet de privatisation de l'aéroport. Et de son côté, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse, toujours à 25% dans le capital de l'aéroport, a acté le choix du repreneur chinois, le consortium Symbiose. Pour autant, Alain Di Crescenzo n'a pas dit son dernier mot. Il souhaite désormais rassembler des investisseurs pour s'assurer que les collectivités publiques restent bien actionnaires majoritaires. Les explications de François Gagne. Tout sauf une surprise. Voilà comment Alain Di Crescenzo a accueilli le choix du consortium chinois Symbiose pour le rachat de 49,99% des parts de Toulouse-Blagnac. Le président de la CCI Toulouse, pas plus étonné par les révélations de Mediapart sur une entente entre l'État et le nouvel actionnaire pour lui offrir la majorité au futur conseil de surveillance de Toulouse-Blagnac. Il m'a toujours été révélé le fait qu'il y aurait une majorité en face de nous. Excusez-moi, je veux dire, ça a toujours été clair. Quelqu'un qui récupère un aéroport, qui investit beaucoup d'argent, il doit pouvoir piloter son opération. Voici le futur tour de table de l'aéroport. Symbiose et l'État pèsent 60% des parts. Avec 25%, la CCI T est le plus gros actionnaire public. Suivent le conseil général, régional et Toulouse-Métropole avec 5% chacun. Symbiose se serait engagé à céder jusqu'à 16% de ses parts. Alain Décré-Sainzot veut en racheter 10,1% pour faire pencher la balance de son côté. Concrètement, ce que je demande aujourd'hui à l'État, de façon assez claire, c'est d'avoir la capacité, via un consortium local, de pouvoir acheter une partie de ces 16% qui sont à vendre. Nous avons compris que c'était 308 millions d'euros pour globalement 50%, 10%, c'est globalement 60 millions d'euros. Pour partir en quête des 60 millions et créer un consortium d'investisseurs privés, Alain Décré-Sainzot a besoin de l'autorisation de l'État. Il espère avoir une réponse le plus tôt possible pour rassembler ses fonds d'ici février. Le feuilleton Toulouse-Blagnac est loin d'être terminé. Au chapitre enseignement, le nouveau découpage administratif, dans le cadre de la refonte de la carte des zones d'éducation prioritaire, prive, vous le savez, certaines écoles toulousaines de leur statut en zone d'éducation prioritaire. C'est le cas par exemple dans le quartier d'Ampalo. A l'inverse, le collège de Bellefontaine conserve quant à lui son statut en ZEP, une délégation. Il était d'ailleurs reçu aujourd'hui au rectorat. La question du jour, c'est de savoir pourquoi la réforme en cours et les moyens qui vont avec ne sont toujours pas mis en place. On écoute justement David Neumann, enseignant au micro de Julie Girier-Dufournier et Gilles Vidotto tout de suite. La réforme REP+, prévoit un accompagnement continu des élèves de 6e, c'est-à-dire une prise en charge des élèves pédagogiques de 8h30 le matin jusqu'à 16h30. Donc ça nécessite des heures pour des enseignants, afin que les élèves n'aient aucune case de libre dans l'emploi du temps et qu'ils soient pris en charge tout au long de la journée. Nous n'avons eu à l'heure actuelle aucun moyen pour mettre cela en place. Enfin, et ça par contre c'est des personnels que la loi laisse de côté, nous demandons à ce que les assistants d'éducation et assistants pédagogiques puissent bénéficier de conditions de travail décentes, car ils sont aussi partie prenante de la politique éducative et pédagogique de l'établissement. Ce qui est prévu dans le décret de loi n'est pas possible à l'heure actuelle dans le collège, parce que le rectorat n'a pas mis les moyens. Un mot de spatial à présent avec, vous le savez, cet accord historique des pays européens pour lancer le programme Ariane 6. 4 milliards d'euros de financement pour construire cette nouvelle fusée et son pas de tir à Kourou, évidemment. L'objectif c'est de faire face à une concurrence accrue sur le marché des satellites. On écoute sur ce sujet Marc Pircher, le directeur du CNES de Toulouse. Quand on voit que le spatial arrive à faire l'unanimité, je crois que c'est déjà une bonne réussite. Ensuite, les lanceurs, il n'y avait pas le choix. On était obligé de trouver une nouvelle voie de faire les lanceurs en Europe pour avoir des lanceurs compétitifs. Et puis les lanceurs qu'ils puissent un jour remplacer pour les lancements institutionnels. Donc se mettre en position d'avoir des lanceurs bon marché, parce que le point important, c'est qu'on réduise le coût d'accès à l'espace. C'est un point fondamental, pourquoi ? Parce que nous fabriquons des satellites qui sont de plus en plus utiles à la société, qui font de la météo, qui font... On en lance, il faut qu'on gère proprement aussi en orbite les satellites. On va les lancer pour qu'ensuite, ils ne restent pas là-haut. Parce que vous savez, pendant 20 ans, on a lancé des satellites, on les a laissés en orbite. Et on ne les a laissés pas tout seuls, on les a laissés avec des morceaux de lanceurs. Donc il est urgent de fabriquer des lanceurs qui ne laissent rien en orbite. Et qui rentrent après, après nous avoir laissés en place. Et que donc on ne génère plus de ce qu'on appelle des débris. Donc comme on va utiliser de plus en plus de satellites, qu'on va relancer de plus en plus autour de la Terre, il faut qu'on ait un accès à l'espace pas cher, fiable et qui ne laisse pas de débris. Donc à N6, on ne peut être que content. On ouvre une page sport avant de se quitter avec une défaite implacable du TFC face à Monaco au Stadium. C'était vendredi soir, les violets font grise mine. Ils sont désormais 12e au classement de la Ligue 1. Le Stade Toulousain, quant à lui, réalise pour le moment un parcours sans faute en Coupe d'Europe. Les hommes de Guinoves affrontaient l'équipe écossaise des Glasgow Warriors. Score final 19 à 11. Résumé de ces deux rencontres avec Samuel Prieur. Le Stade Toulousain s'est parfaitement remis de son revers face à Grenoble en top 14. Victoire 19 à 11 face aux Glasgow Warriors. Match appliqué, notamment de la part de la charnière Bézy-Doussin. Deux purs produits de la formation toulousaine. Ils ont vraiment pesé, que ce soit dans les options qu'ils ont pu choisir pour Seb Bézy et dans sa capacité à faire jouer les autres et surtout à bonifier certains ballons qui n'étaient pas très bons pour Jean-Marc. Donc voilà, aujourd'hui, ils font un bon match. On voulait ressortir victorieux de ce match, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir vite qu'on tourne la page et qu'on se prépare sur la grosse rencontre qui va nous attendre en Écosse. Ça va être un match très très compliqué. Compliqué d'affronter le même adversaire à une semaine d'intervalle. L'objectif est clairement de confirmer en terre écossaise. Pour le moment, c'est un sans-faute. 3 sur 3 cette saison en Champions Cup pour les Toulousains. Anecdotique, la victoire glané à Rennes Vallon est la centième du club en Coupe d'Europe. Objectif, une 101ème victoire dès samedi pour se rapprocher des quarts de finale. Côté ballon rond, moins de réussite ce week-end. Le froid réalisme monégasque a parlé au stadium. Sous le déluge, Berbatov, l'ex-joueur de Manchester United, y est allé de son doublé. Le TFC, lui, n'a pas existé. Le premier tir cadré des violets n'est intervenu qu'à la 89ème minute. Score final, 2 buts à 0 pour Monaco. Un match à oublier. Au classement, les joueurs d'Alain Casanova sont désormais 12ème. Et l'optimisme n'est plus de mise. Nos résultats, notre moyenne de points depuis le match de Marseille, elle ne peut pas nous prétendre à avoir un autre objectif que le maintien. Aujourd'hui, on n'a pas à regarder devant nous. Prochaine rencontre pour les violets, un déplacement à Lille dimanche prochain. Difficile, mais pas impossible pour un TFC branché sur courant alternatif. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. A très bientôt sur TLT, évidemment. Sous-titrage ST' 501